Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo de scan de Veritei. Je fais aujourd'hui une live reaction, donc c'est vraiment une grosse décision à prendre pour moi parce que c'est quand même mon image que je montre et on m'a souvent demandé dans mes anciennes vidéos de faire des live reactions et je trouve ça plus sympa de mettre mon affreuse tête en avant-plan pour que vous voyez mes réactions en live. Donc beaucoup m'ont demandé, voilà, puis bon, j'aime bien ça aussi, enfin je regarde souvent les live reactions d'autres youtubeurs sur des scans, que ce soit Veritei, One Piece, Nana Tsunotaïza et d'autres. J'aime beaucoup voir les réactions, donc je me suis dit alors pourquoi pas en faire une aussi. Alors pour ce qui est du chapitre 500, j'ai beaucoup d'attentes, j'espère que Mashima va nous faire un truc pas trop bullshit. Pour une petite récapitulation, tous les 100 chapitres, en gros, il y a quand même un gros événement qui arrive. Le chapitre 100, c'était Erza, qui était sauvée par Natsu de l'Ethereon. Chapitre 200, c'était la première apparition de Zéhef dans le manga, donc vraiment c'est des gros événements, c'est des... Chapitre 300, c'était l'histoire des dragons qui était racontée par Zilgonis lors de l'arc-éclipse. Et le chapitre 400, à mon nom, si je me rappelle bien, c'était l'arrivée d'Ignir, donc c'était quand même des moments assez emblématiques de l'histoire. Et là, pour le chapitre 500, c'est encore pire, le 500, c'est encore un nombre plus important. Du coup, j'attends beaucoup. Et pendant 3 jours, samedi, dimanche, lundi, les spoils circulaient partout sur les réseaux sociaux. J'ai tenté de tout éviter. Je suis pas allée sur Twitter pendant 3 jours. Facebook, j'ai évité un maximum. Et Youtube, encore plus. Du coup, mes Twitter, étant donné que c'est vraiment un piège à spoil, j'ai vraiment évité d'y aller pendant 3 jours. Il y a juste le moment où j'ai voulu y aller incognito. Je suis tombée sur un petit spoil. Pas trop grave, mais en gros, je connais à peu près l'issue pour Jubia. Assez contente. Bon, je sais rien du tout. Je sais juste qu'apparemment, elle s'en sortirait. Mais je ne sais pas comment, ni par qui. Je ne sais rien. Je vais découvrir ça maintenant. Donc, est-ce qu'on va avoir du Natsu contre Grey ? Est-ce que le feu et la glace, pour moi, c'est ça ? Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Allez, on y va. Donc, d'ailleurs, je remercie Black Company pour les traductions qu'ils font tous les lundis. Franchement, ils font un bon travail. Alors, nous avons un magazine japonais. Donc, avec le 500e chapitre. C'est un gros avènement à fêter. Après, on a une petite page couleur. Si elle veut bien s'afficher entièrement, ça serait sympa. Forcément, il fallait que ça lague maintenant. S'il te plaît. Bon, on a une belle page couleur, franchement. Ça représente bien l'esprit de Fairy Tail. Tout ce qui est joyeux. Très fantastique. Donc, on a Lucie Natsu en premier plan, forcément. On a Julia et Grey en bas de la page. On a Lissana, Mira Jane, Kanna, Erza. On a Gadiel et Lévi au fond. Et Wendy, elle est trop mignonne sur cette page. On a Mavis aussi. Mavis, ça va sur une sorte de poisson baleine. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et Elfman. Et Happy, j'ai oublié de dire Happy. C'est parti ! En plus, on a 31 pages. Donc, il y a du bolo. Une couverture spéciale. Exprimant nos remerciements. Une page d'ouverture en couleurs. Et un chapitre colossal de 31 pages. Ah, donc, on revient directement sur Brandish, Natsu et Lucie. Je dois dire d'ailleurs que la forme taurus de Lucie est ma préférée. Dans toutes ses formes stellaires, sa forme taurus est ma préférée. Je la trouve super stylée. Rien qu'au niveau de la coiffure. Voilà, c'était... Une brandish titanesque a enlevé Natsu et ses amis du champ de bataille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, pour moi, c'était pour les sauver. On va voir. Moi, je pense que c'est pour les sauver, Dingle. Mais qu'est-ce que tu fous ? Brandish, s'il te plaît. Je ne veux pas te combattre. Peu importe la raison. Regardez la tête d'Api. Donc, Brandish, ça fait une tête un peu bizarre. Mais de toute façon, ça se voit que Brandish se fera féritiliser à la fin. Donc, elle rapetisse. Je n'en ai pas envie non plus. Oh ! Je vous suis redevable, après tout. En tant qu'exception particulière, je choisis de faire comme si je ne vous voyais pas, vous trois. Lucie, parce qu'elle lui a révélé la vérité sur sa mère. Natsu, je ne sais pas trop pour quelles raisons. Puis, à pi... Voilà. C'est surtout grâce à Lucie. Exception particulière, comme je l'ai clairement dit plus tôt, je suis une citoyenne loyale d'Alvarez. Je n'ai pas l'intention de trahir ma patrie. Enfin, une méchante qui se fait féritiliser, mais pas non plus trop facilement. Donc, à partir de cet instant, je vais retourner sur le champ de bataille et annihiler chacun de vos camarades. Ah, c'est intéressant, ça. Cependant, je vais fermer les yeux pour vous trois et vous rendre votre gentillesse en vous épargnant. Waouh ! J'adore quand même. Franchement, Brandy, j'ai une personnalité qui m'attire beaucoup. Et là, franchement, quand tu vois qu'elle laisse Lucie Natsu, à pi, vivant, mais qu'elle n'a aucune... Putain. Vraiment, ouais, ouais. C'est une bonne méchante. Quoi ? Toi, est-ce que tu réalises au moins ce que tu veux... ce que ça veut dire pour nous ? Oh ! Dit Maria. Randy. Oh putain. J'ai placé ma foi en dessous. Oh non ! Mais non, putain ! Oh, ça, ça sent le dit Maria Vesse-Brandich. Cette bataille, peu importe comment vous la regardez, nous la gagnerons. Ça a été gravé dans la pierre depuis longtemps. Le très grand nombre de nos forces armées et leurs aptitudes individuelles. Les douze prégants, Auguste et Eileen. Et par-dessus tout, le fait que l'Empereur, en ce moment même, est en train d'obtenir Fairy Heart. Cela ne peut signifier qu'une chose. La seule lueur d'espoir que vous aviez de gagner a maintenant été éteinte. Oui, c'était Fairy Heart. Ce ne sont que des mots, on ne peut pas savoir tant qu'on n'aura pas essayé. Allez, Natsu, montre-nous ton optimisme habituel. Ouais. Oui, bah, Brandich, de toute façon, reste du côté d'Alvarez. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, c'est sûr qu'à la fin, elle rentrera à Fairy Tell. Ça, c'est qu'une question de temps. Regardez, putain, les boobs de Brandich sur cette page. Machima, s'il te plaît. Page suivante. Ouais, mon ordi rame un peu. Vous ne le savez peut-être pas, mais moi, si je vais être claire, tous vos amis vont mourir aujourd'hui. On y croit. On y croit vachement. Vraiment, c'est vrai que tu ne peux plus croire à ce genre de choses avec Machima. Non, non, personne ne va mourir. Ah, on retourne sur Lissana, Elfman et Adil. Même en considérant que ce soit deux contre un. Fais chier. Faiblard. Je vais protéger la guilde de Lissana à n'importe quel prix. Ouais, perdez, en fait, Elfman et Lissana. Ça ne me dérangerait pas que vous perdez, en fait. Bon, je sens que Elfman va nous débloquer une nouvelle bliste soul, non ? Mon ordi rame, mon ordi rame. Et oui, ce sont les aléas du direct. Mon ordi rame beaucoup. Je suis bloquée sur cette putain de tranche d'Elfman. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis à la page 7. Donc, on va laisser, on va le laisser chargeur. Ah. Allez. Ah. Ouf. Oh, Mira Jane. Technique secrète. Putain, mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule au lieu de fermer tes yeux, putain. Ce mec bizarre, il est vraiment fort. Ouais. Oui. Il s'est fait avoir par un Lucie Kick, quand même. Il s'est fait avoir par un Lucie Kick. C'était très amusant. Parce que je déteste Jacob. Minerva. En fait, ils sont tous l'athée. Minerva. Cette pathétique démonstration montre-t-elle réellement le tendu de tes pouvoirs ? Il y a quand même une tension. Il y a quand même une tension. Le fait qu'ils perdent tous. Moi, je pensais justement que le fait que les Spriggan reviennent, ils allaient tout de suite se refaire démonter facilement par Veritel. Ou par d'autres, justement, pour montrer des combats de Saber-Tus, de Elfman. Enfin, des autres, des personnages secondaires et qu'ils allaient se faire l'athée direct. Mais apparemment, ça a l'air de se rallonger. Donc, on a l'armée d'Alvarez. On a Erza. Oh non, putain. Non, non, non. On a une Joubia et on a un cadavre, là. Je ne peux pas regarder ça. Tu penses vraiment que je vais rester ici et les regarder tous mourir. Tu dois savoir qu'on a survécu et qu'on a surmonté de nombreuses batailles difficiles dans le passé. Vous ne connaissez pas la vraie force et terreur des douze. La terreur ? Je ne sais pas si le mot terreur... Je ne sais pas si le mot terreur qualifie bien les douze esprigants. Je dirais plutôt le mot déception. Bon, allez, je suis un peu méchante. Il y en a vraiment qui sont pas mal. Il y en a la moitié qui... La moitié des esprigants qui sont ok, franchement. Il y en a... Je n'appelle pas ça de la terreur. J'appelle ça de la bêtise. Alors, pas chiant. Oh putain ! Oh putain ! C'est sans précédent. Je n'arrive pas à croire que tu puisses encore respirer. Il va te latter la gueule, mon gars. Mais une chose est claire, comme l'eau de roche, tu ne seras pas capable de te battre à peine puissance avec des blessures aussi. Punch ! Yes ! Allez, vas-y, démonte-le. Oh putain ! Venge-la, 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 venge-la ! Venge-la ! Putain, pourquoi m'on en dira maintenant ? Je suis désolée si je suis un peu vulgaire dans ma vidéo. D'habitude, je suis moins, mais... Quand je réagis à un chapitre, c'est différent. Waouh ! Oh là ! Oh putain ! Le regard de grès ! Ouais, c'est ça, démonte-le. Cet homme ! Oh my god ! Cet homme est... Il semble disposé à me forcer à libérer ça. Ouh là ! Ouh ! Ouh ! Ouh là ! C'est quoi ça ? Il transforme son bras en glace. C'est ça ce qu'il voulait dire par il est l'essence même... Il possède l'essence même de la glace. C'est qu'il peut se transformer en glace. C'est... Attends, attends, attends. Ice Rending Divine Rhyment. Oh ! Mais c'est quoi ça ? On dirait un Transformers, les gars. Non, elle est stylée. Le truc que j'aime bien dans ce... Le truc que j'aime bien, c'est que ça contraste vachement avec la personnalité d'Invel. Est-ce qu'Invel est une personne très... Allez, froide. Merci jeune mot. Non, une personne très calculatrice. C'est très... Très dans la logique. Plus dans la logique que dans le fight à l'état pur, en fait. Et du coup, de le voir avec une armure comme ça, ça contraste complètement avec sa personnalité. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais franchement, c'est assez cool. Mon gré n'a toujours pas peur. Ceux-ci est la glace vendue des profondeurs du monde souterrain lui-même. Tous les malchanceux qui entrent en contact avec... Gèlent instantanément. Oui mais gré, tu pourras pas geler comme ça. Tu pourras pas. Même ceux comme toi et leur immunité à la glace, cela importe peu. Cet armure impigèle... Cet armure impigèle n'importe quoi sans exception. Ah mais c'est que ça a l'air... Non, non, non. Ça va pas marcher. Sois figé dans le temps pour toujours et vole en éclats. Là franchement, gré, il a une scène super badass. Bon, qui avait parié sur le one-shot d'Invel ? Je m'en doutais. Je m'en doutais que ça allait pas marcher. Mais c'est dommage parce que j'aimerais bien avoir plus les pouvoirs d'Invel. Gré a le droit franchement à un moment très badass. Vous voulez jouer à ce jeu. Bien alors, vous n'avez-vous tous aucune idée à quel point Feritel peut être terrifiante ? Cela ne se peut. Il intègre la glace même de Yodetsu Kamui et la modèle. Quoi ? Il intègre la glace. Ah, ça veut dire ? D'accord. Tu as volé le futur de Julia juste sous ses yeux. What ? Attendez, le futur de Julia juste sous ses yeux. Le futur de Julia, c'est gré. Et qui c'est qu'elle avait sous ses yeux à ce moment-là ? Gré. Le futur de Julia, c'est gré. Et gré l'affirme. Quoi de plus beau ? Oh non, je suis contente. Oh non, non. Tu as volé le futur de Julia juste sous ses yeux. C'est-à-dire que je suis comblée. Cette phrase a fait ma joie. Ma joie. Il n'y a pas de rédemption pour ceux de ton espèce. Je vais te faire voler en éclats fus de pute. Carrément. Bon, bah. Merci la traduction. Eyes Evil Zero Destruction Fest. Oh putain, mais Grème était un malade. Genre t'as piqué les pouvoirs d'une velle. Bon. Oh, mais Gré pleure. Bon, c'est normal. Rappelle-toi des événements qui ont eu lieu sur l'île de Caracol. Si l'on le voulait, les douze mois inclus, pouvons tous vous écraser en quelques secondes. Allez-y, essayez pour voir. Natsu. Natsu. C'est normal. Ça vient de tout. Lorsqu'on a décidé de venir ici, on savait dans quoi on se fouvrait. On savait qu'on était en première ligne. J'aimerais savoir où se trouve Dame Erza. Dame Erza. Neynart. Ses yeux. Tu as été. Coup, coup, coup. Effectivement, vous êtes témoin des formidables techniques enchantement de Dame Erza. Donc, ceux qui avaient dit que Neynart est une sorte de création d'Eileen, avaient raison en fait. Enfin, je pense. Vu qu'il est, on va dire, possédé en quelque sorte par Eileen, il est tout à fait logique que ce soit elle qui soit à l'origine de sa création. Enfin, il a l'air, ouais, plus, moins, pas très conscient de ce qu'il fait. Ce pouvoir s'emparer, il dépasse même les limites de ma propre magie. Waouh. Ouais, ok. Écarte-toi, grandige. Ses misérables mages sont les camarades de Dame Erza. En d'autres mots, nous aînons. Dame Erza. Pourquoi veut-t-il ? Pourquoi veut-t-elle tuer Erza ? Recule. Je suis en pleine négociation avec eux. Des négociations ? Dois-je interpréter ça comme une trahison ? Une trahison envers Dame Erza. Ah, Brandy. Et donc là, nous avons la confirmation que Brandy va se faire. Férit-Elysée. Elle va se faire démonter par Neynart. Et elle va se retourner sa veste contre Alvarez. À mon avis. À mon avis. Avant que... Non, Natsu va la protéger. Natsu va... Natsu va... S'interfoser, je le sens. Ah, Internet. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ma magie n'a aucun effet. Il a été amélioré à ce point. Amélioré. Amélioré, ça me fait penser plutôt à un robot ou quoi ? Une création ? Amélioré. Putain, putain, je n'arrive pas à parler. Enfoiré. Arrête, n'y va pas. Il n'est pas un adversaire que tu peux espérer égaler. Ça n'a rien à voir avec le fait ou non de les égaler. Défense-le. Ce soit l'aller, aller de l'avant ou battre en retraite. Et je ne connais pas la signification du second. Brandy. Et voilà pourquoi Brandy, je vais intégrer Fairy Tail. L'image du Natsu est pas mal. Putain, il est coupé de partout. Foncez tête baissée et marchez en avant un pas après l'autre. C'est ce que nous faisons. Ouais, enfin, les discours de Natsu au bout d'un moment. C'est le seul et unique chemin vers notre guild. Non, 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 non. Pas deux one-shot dans un chapitre. Pas deux one-shot dans un même chapitre. Le feu et la glace. On s'est fait troll comme des merdes. C'est pas possible. Tout le monde s'attend à un combat Natsu contre Grey. Mais non, c'est Natsu qui se fait un one-shot et c'est Grey qui se fait un one-shot aussi de son côté. On s'est encore fait troller. Non, mais il va y avoir un truc avant la fin du chapitre. Quand même. Il reste dix pages à peu près. À peine dix pages. Ouais. Ai-je fait une erreur de calcul ? Il a toujours été aussi fort. Bien joué, Natsu. Que volait-il juste... Que volait-il au juste par cette histoire de Dame Erza ? Démarien. J'aurais bien dit Maria va se brandir. Ça serait sympa. Page 26. J'attends qu'elle charge. Non, mais deux one-shot dans un chapitre. Vous vous foutez de moi. Surtout Nainart. Enfin, Invel, ça me dérange moins parce que Grey avait tellement les nerfs. Et puis bon, franchement, il l'a battu de manière assez classe, je trouve. Natsu, il bat toujours ses ennemis de la même manière. Avec un petit coup de poing avec la parole, les sentiments et de ma guilde. Et c'est toujours la même chose dans Natsu. Pour Grey, franchement, c'est toujours vachement stylé. Par contre, j'ai pas compris comment il a réussi à... À prendre sa magie. Enfin, Grey. Je parle de Grey. Désolée. Je vois pas comment il a fait. Ah, excusez-moi. Page 26. Ah ! Alléluia ! Oh mon Dieu. Désolée, j'étais obligée de couper un instant. Ah, non, tu dois rester couché s'il te plaît. N'essaie pas de te lever pour l'instant. Du coup, c'est Wendy et Carla. Faut une bonne explication quand même. Wendy, si elle t'avait trouvée un instant plus tard, ta vie aurait vraiment été en grave danger. Eh bien, pour être plus précise, c'est grâce aux capacités de prémonition. Putain de merde. Ok. Bon. Bon. Carla, je l'aime pas. Je vous le dis, je l'aime pas Carla. Enfin, je l'aime un peu mieux qu'au début de Fairy Tail, mais c'est pas un personnage que je porte dans mon cœur. Carla, je te le dis maintenant. Je t'aime. Je ne te remercierai jamais assez. Ouais, c'est vrai que la prémonition de Carla, j'y avais pensé sans y penser. Ouais. Julia est encore en vie. Je suis trop contente. Bon, après, bon, Mashima a encore trouvé une façon bullshit de la faire revenir. Mais bon, je m'en fiche. Julia vous doit sa vie, Wendy et Carla, Julia vous remercie du fond de son cœur. Pas du tout soignée est mon point fort après tout. Je vais protéger tout le monde, mais je ne le ferai pas que pour moi. J'ai la part de Cheria à faire aussi. Alors que Julia perdait conscience, elle a senti la sensation d'être embrassée par Grésama. Il ne t'a pas embrassée, mais ça aurait pu. Je peux t'assurer à 100% que c'était entièrement ton imagination. C'est vrai, qui est-il arrivé à Grésama ? Est-ce que Grésama va bien ? Il n'était pas là quand nous sommes arrivés. Bon, c'est sûr que je n'ai pas eu l'effet de surprise qui avait été vivante parce qu'on me l'avait spoilée un peu, mais ça fait toujours chaud au cœur de la voir. Je peux rester debout ici et te frapper sans cesse nuit et jour. Ça ne ramènera pas Julia. Elle ne reviendra jamais. Elle est là, putain, elle est là, elle est là ! Retourne la voir, pourquoi tu l'as laissée comme une merde aussi ? Putain. La même chose peut être dit pour ton père, ta mère et ton maître également. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Grésama, il n'a pas de chance. Comment ça se fait que tu sois au courant pour eux ? Tout est prédéterminé par le destin. Tant que End restera invaincu, tu es condamné à souffrir à travers une malchance et un chagrin interminable. Tu n'as pas besoin de me le dire deux fois, je vais être celui qui vaincra End. Cela serait plus exact de dire que tu es le seul qui peut vaincre End. Mais putain, dis-lui ! Cependant, tu es encore plus dans la parfaite ignorance de sa véritable identité. Il va le dire, 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 il va le dire. Le plus puissant de tous les démons du livre de Zaleph est ton véritable ennemi hortel. Il n'y a nul autre qu'un homme que tu connais très bien. Eterios Natsu de la Gnil. Oh ! Oh ! Oh ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu, ça y est ! Cette cruelle révélation sera la fissure qui déchire une amitié irremplaçable. Bordel de merde ! Assume dans le chapitre 501, Marie et Randy. Putain de bordel de merde ! Oh mon dieu ! Oh là là ! Bon, ça fait longtemps qu'on attendait cette révélation pour Grey. Alors le chapitre en lui-même est bon, il n'est pas excellent. Il y a des points positifs, points négatifs. Aller au niveau des points positifs du chapitre, je dirais que le combat de Grey était vraiment pas mal. J'ai été surprise par les capacités d'Inbell, bien qu'il ait été battu un peu trop vite. En moins bien, je dirais le combat de Natsu qui est encore trop expédié. Surtout que Nenart, il avait une magie qui avait l'air encore plus abusée venant de Eileen. Désolée, j'ai dû recouper pour problème de batterie. Donc ce que je disais au niveau des points positifs du chapitre, j'ai bien aimé le combat Grey-Inbell, qui était voilà stylé. J'ai bien aimé, bon, la résurrection de Juvia, je le mets dans positif et négatif. Et j'ai bien aimé la révélation Grey-Agrès. Donc, et ce que j'ai pas aimé franchement, c'était le combat Natsu contre Nenart, qui aurait été beaucoup plus intéressant s'il avait été plus long. Si on avait pu voir toutes les capacités de Nenart, parce que là c'était encore bullshit, on a été hypé sur Nenart il y a quelques chapitres par rapport à Daméline. Et non, bah juste par le pouvoir de l'amitié et de mon amour pour ma guilde, je vais te mettre un coup de poing et je te défense. En gros. Alors pour, là j'en reviens au point, culmine, le gros point du chapitre, c'est la résurrection de Juvia. Pour la résurrection de Juvia, je suis partagée. Bon, je suis très contente qu'elle soit en vie, franchement, c'est pas un personnage qui mérite de mourir, comme je l'ai dit dans ma review de la semaine dernière, c'est un personnage qui mérite de vivre, qui a encore beaucoup de choses à montrer. Mais je suis assez déçue de sa manière de revenir. J'ai l'impression que Mashima ne savait pas trop comment la faire revenir, surtout qu'il y a pas mal d'incohérences, parce qu'on a quand même vu son fantôme dans le dernier chapitre, elle était quand même morte, enfin je veux dire, elle s'est quand même fait un putain de trou dans le bide. Et Grey a bien vu qu'elle était sans vie, donc je comprends pas. Après l'histoire de Karala, qui est avec son pouvoir de prémonition, d'ailleurs ça fait longtemps qu'on l'avait pas eu, ce pouvoir de prémonition, donc c'est bien que Mashima l'ait remis dans le... qu'il l'ait pas oublié, mais il y a quand même Julia qui était pas très très top quand même, quand Grey elle a laissé à mon avis. Donc je veux bien que Wendy ait des pouvoirs de guérison, mais des pouvoirs de résurrection... Elle était pas morte du coup, mais... ça sent la facilité, ça sent la facilité de Mashima, là. Mais je suis contente quand même. Karala a fait, pour une fois, un bon boulot. Elle a servi à quelque chose. Karala c'est pas un personnage que j'affectionne du tout, franchement c'est un des exsits que j'aime le moins. Mais, bon... Vu qu'elle a été utile dans ce chapitre, c'était vachement sympa. Puis ça fait du bien aussi de revoir les pouvoirs de guérison de Wendy, parce que c'est vrai que la dernière fois... Enfin, elle a déjà guéri une fois Erza, lors de l'arc Horatio 16. Après on a plus tellement vu ses pouvoirs de guérison, bon des fois qu'on avait avec Natsu pour son sort Troya. Bon, après c'était cool. Je veux dire, c'est un peu bullshit, c'est un peu facile la manière dont il l'a fait revenir. Mais je suis contente. Je suis contente aussi. Après, c'était pas le chapitre de l'année, par contre. J'ai préféré le chapitre de la semaine dernière que le chapitre de cette semaine. Il était cool, il était long... Voilà. Bon, je reste motivée sur ce chapitre. Voilà, je te dis, il y a des bons trucs, il y a des moins bonnes choses. Dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé de ce chapitre. J'ai hâte de voir vos... Ah oui, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la personnalité de Brandy. La personnalité de Brandy, franchement, je l'aime de plus en plus. Bon, elle a un peu mitigé entre Féritel et Alvarez. Elle ne trahira pas Alvarez. Mais maintenant qu'elle a vu ce que Natsu est en voulant protéger sa guilde à tout prix, est-ce qu'elle va pas se décider à se dire... Est-ce qu'elle va se dire Oh, en fait, Féritel, ils sont plutôt cool, alors je vais aller avec eux. On verra ça dans les prochains chapitres, en tout cas. J'espère que vous avez aimé ma live reaction. Dites-moi si vous voulez que j'en refasse. Vous me dites si ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau scan de Féritel. Salut !